Yo, welcome tout le monde, bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo. Que va-t-on voir ? On va voir UbuntuBudgie. Ouais, UbuntuBudgie. Petite, petite, petite mise au point. Ouais, parce que j'ai pas envie que vous vous tracassiez et que vous disiez « Ouais, Annie, il dit des trucs, mais il fait pas. » Les résultats du concours, je réalise ça. Donc la vidéo qui dira qui est le gagnant sera publiée cette semaine. Au moins, le temps de moi commander le disque et le gagnant de le recevoir, il aura ça comme cadeau de fin d'année. Donc, vous voyez, avoir un peu de retard, ça a du bon. OK ? Sur ce, revenons-en à nos moutons. UbuntuBudgie. UbuntuBudgie est la dernière distribution en date qui est rentrée dans le cercle fort prisé des variantes officielles d'Ubuntu. Ben oui, pendant plusieurs années, donc on avait Ubuntu, donc Ubuntu, la vraie, la classique avec son environnement de bureau Unity qui n'est plus à l'heure actuelle, qui est remplacée par Gnome Shell, retour aux sources. Mais alors, dans le cercle très fermé des variantes officielles, on avait UbuntuK2, donc Ubuntu. On avait UbuntuXF, donc Zubuntu. On avait Ubuntu et LX2, donc Ubuntu, et c'est tout. Et puis après, Ubuntu a dit, bon, allez, on va incorporer, faire rentrer des nouvelles distributions et les intégrer au cercle fermé des variantes officielles. Et alors, ils ont fait rentrer Ubuntu Mate. Donc Ubuntu avec l'environnement de bureau Mate. Succès, franchement, génial. Et puis alors, la dernière en date, c'est celle-ci. Donc c'est Ubuntu avec l'environnement de bureau Budgie. Avant, c'était Budgie Remix, la distribution. Ouais, je pense que c'est ça. On va aller voir. Donc ça, c'est le site officiel. C'est le site officiel d'Ubuntu Budgie. Donc c'est ubuntubudgie.org, tout simplement. Site full anglais, sobre, classe, site moderne, 2017. OK. Donc facile à utiliser, donc on peut la mettre à jour. Et alors customisable et optimisé pour obtenir de bonnes performances aussi bien sur desktop que sur laptop. OK. On a un blog. Voilà, on a une galerie. OK. Belle galerie. On a un onglet Downloads, heureusement. Voilà. Voilà, on peut toujours... Voilà, donc on a droit à... Voilà, Budgie Remix 16.04.3 qui est une LTS en 32 et 64 bits. On a Ubuntu Budgie 17.04, 32, 64 bits. Et on a Ubuntu Budgie 17.10 en 32, 64 bits. Ouais, ouais. On peut faire des dons. Opportunités. Donc les dons. L'équipe. Ah ouais, voilà l'équipe. C'est pas une grosse équipe. Quoique. Un, deux, trois, quatre, huit, neuf. Neuf. Ben c'est bien. Une bonne équipe. Neuf qui sont. On peut les contacter. Voilà. Et alors le shop. C'est bien beau tout ça. Mais moi je vais me rendre sur Budgie. Donc sur doc.ubuntu-fr.org Ubuntu Budgie est une variante officielle d'Ubuntu depuis la version 17.04 Petit nom de code. Zesty Zappus. Auparavant nommé Budgie Remix. Voilà. Cette variante propose l'environnement de bureau Budgie développé depuis 2013 par la distribution indépendante Solus. Solus. Solus OS utilise Budgie. Corheureux, c'est eux qui le développent. Ok. Donc l'équipe de Ubuntu Budgie s'est dit Oh, on va aller chercher cet environnement de bureau là développé par l'équipe de Solus. On va l'ajouter à Ubuntu et alors on va sortir Ubuntu Budgie et on va faire une demande pour voir si on peut incorporer le cercle fermier des variantes officielles. Chose qui a été faite. Donc il s'agit d'allier des technologies avancées provenant par exemple de Gnome Shell avec une ergonomie plus traditionnelle et un design moderne et élégant tout en proposant de meilleures performances. A voir tout ça. Budgie Menu Donc Budgie Menu Donc Menu avec catégorie et recherche intégrée. Donc le Doc Plank Ouais, parce qu'on va voir tout ça. Donc on a le Budgie Menu on a Plank et alors on a Raven. Voilà. Donc c'est un panneau multifonction. Ok. Il faut savoir aussi que on peut je vois pas la nécessité mais on peut installer uniquement Budgie je sais pas moi si vous utilisez Ubuntu XF7 donc Ubuntu vous pourriez en plus installer Budgie. Voilà. Vous voyez ? Ubuntu Budgie Desktop. Attention doublons donc soit Budgie Desktop ou Budgie Desktop Minimal. Ok. Alors logiciel par défaut par défaut Ubuntu Budgie embarque beaucoup de logiciels le Gnome le gestionnaire de fichiers Nautilus la Logitech Gnome logiciel l'éditeur de texte j'édite le lecteur de musique Rhythmbox le gestionnaire de photos Gnome photo Gnome photo et alors on a Gnome carte la suite bureautique LibreOffice le navigateur Chromium ouais l'émulateur de Terminal de Terminal Tilix voilà je vais pas tout lire et alors nous avons aussi Wikipédia qui est pauvre mais bon il faut dire que c'est une jeune distribution ok il dit la même chose Ubuntu Budgie anciennement Budgie Remix c'est une variante officielle de la distribution Linux Ubuntu sa particularité d'utiliser Budgie comme environnement de bureau à la place de Gnome lequel est utilisé sur la version originale de Ubuntu historique commence d'abord comme variante non officielle d'Ubuntu 16.04 LTS publication de Budgie Remix 16.10 en s'appuyant sur le calendrier de développement d'Ubuntu le 9 novembre 2016 Ubuntu Budgie est officiellement reconnu comme étant une saveur officielle d'Ubuntu ainsi Ubuntu Budgie est la première variante à être reconnue par les équipes de Canonical après Ubuntu Maté en 2015 voilà ok tous les liens que j'utilise pendant mes vidéos se retrouvent dans la description de celle-ci ok voici VirtualBox on démarre Ubuntu Budgie qui est foutu le camp sur l'autre écran on va faire comme ça comme ça voilà c'est plus propre donc qu'avons-nous un tableau de bord qui reprend quoi l'icône du menu des applications donc ici c'est le Budgie menu on a l'heure qui fait appel après avoir fait un clic donc à quoi un menu contextuel qui reprend réglage de la date et de l'heure agenda préférence et alors tout un tas de petits appelés donc Caffeine qui va permettre d'inhiber donc là tout ce qui est mise en veille de la machine voilà Caffeine Indicator 2.8.3 nous avons l'appelé réseau heureusement nous avons Nightlight ok c'est un peu comme Redshift d'accord donc moi sur Linux Mint j'ai installé Redshift GTK nous avons quoi qu'on m'appelait encore ah ouais l'appelé emplacement c'est un peu emmerdant parce qu'on n'a pas d'infobulles en fait alors ici les notifs voilà les notifications non lues et après avoir fait un clic donc sur la petite cloche j'arrive directement sur les notifs et à côté de ça j'ai les appelés on va voir ça après nous avons le son son settings settings voilà qui ouvre en fait vous avez vu le gestionnaire des paramètres et directement on est renvoyé vers la catégorie son alors un petit appelé donc qui va nous permettre de jouer sur quoi sur la déconnexion de la session déverrouillage de la machine suspendre hiberner redémarrer arrêter et alors ici c'est Raven en fait le voilà Raven mais on y a accès également via la petite cloche voilà ok donc moi ce que je ferais c'est aller voir directement les réglages voilà ah ouais attendez parce que ça fait longtemps que j'ai pu utiliser budgie desktop settings par contre je vois que si je me rends attendez attendez le son son settings ok on a ok on a le gestionnaire des paramètres d'ubuntu et on a également un gestionnaire de paramètres proposé par budgie ça c'est le gestionnaire de paramètres ubuntu et ici le gestionnaire de paramètres budgie d'accord ok donc ici c'est le gestionnaire de paramètres classique d'ubuntu on peut aller faire un tour wifi bluetooth réseau arrière plan voilà moi perso je trouve que celui qui a été sélectionné enfin choisi pour être affiché par défaut est vraiment chouette quoi que celui-ci est pas mal aussi voilà c'est noël on promet celui-là mais je vais remettre celui d'origine voilà les notifications bannière de notification notification sur l'écran de verrouillage on peut choisir d'activer ou désactiver donc pour le fichier gestionnaire d'archive logiciel etc etc rechercher on veut que la recherche effectue dans quoi dans fichier agenda calculatrice caractère non logiciel oui météo non payé langue français france tiens moi c'est pas français france c'est français oui mais 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 belgique voilà voilà format belgique source de saisie belge ok accès universel toujours afficher le menu accès universel non les comptes en ligne important google nextcloud facebook microsoft flickr pocket foursquare microsoft exchange et serveur multimédia et bien d'autres to do list imap smtp connexion d'entreprise kerberos confidentialité verrouillage de l'écran service de localisation utilisation et historique vider la corbeille et les fichiers temporaires signalement des problèmes partage son donc sortie entrée effets sonor application énergie tablette wacom c'est pas pour nous périphérique la périphérique on a imprimante clavier souris et pavé tactile écran média amovible couleur qui a voulant encore détail voilà ubuntu 17.10 on peut voir que je suis sur un petit intel core i5 3320 m donc les applications par défaut ce sera chromium pour le web ce sera jerry pour les courriels ce sera agenda pour le calendrier ce sera wisdombox pour la musique ce sera gnome mpv pour les vidéos et ce sera gtumb pour les photos média amovip à propos on a vu date et heure à propos on est à propos détail ok ouais date et heure utilisateur on peut se foutre une photo application par défaut enfin voilà ça on a vu donc ce qu'on va faire maintenant on va se rendre dans les settings de budgie donc ouais moi j'ai accédé par ici voilà euh non pardon 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 par ici voilà style widget arc darker vous voyez alors icône mocha humanity dark ubuntu monodark bah il n'y a rien à faire ceux qui vont le mieux c'est pochilo ou pocilo alors dmz white moi je vais mettre black faire chier mon montre thème sombre ou pas on va laisser ça par défaut animation ah on peut retirer les animations ça veut dire que si je fais ça il y a des animations sûrement ouais et si je fais ça il n'y en a plus à mon avis desktop icône de bureau ouais on peut placer le répertoire home le répertoire réseau la corbeille et les volumes monter police on peut choisir sa police fenêtre disposition des boutons right ou left on va laisser ça right alors panneau du haut ah c'est là qu'on va pouvoir tout personnaliser créer un nouveau panneau donc panneau du haut appelé réglage donc déjà réglage haut bas left ça va pas avec plan ici right donc à droite on va mettre en haut la taille sous Mint c'est 32 par défaut sous Ubuntu XFCE donc Ubuntu je pense que c'est 28 par défaut vous voyez donc ici la taille c'est 39 on peut aller beaucoup plus haut cacher automatiquement le panneau jamais intelligemment bah ouais pourquoi pas ouais et plan qu'on va le régler comme ça aussi après alors transparence jamais toujours ils ont fait des progrès quand même ah non attendez là je suis intelligent voilà dynamique ça par contre dynamique dynamique je vois pas c'est quoi si je fais never ok ok je commence à comprendre attendez attendez voilà ok là en fait il est il est toujours transparent d'accord en permanence là bah jamais et ici dynamique c'est à dire qu'il est transparent mais une fois que je vais maximiser une fenêtre et bien il va perdre son effet de transparence pour s'accorder à la décoration de fenêtre regardez ça c'est pas mal du tout oui c'est pas mal du tout ouais ça me plaît bien ouais c'est pas mal il y a juste que le menu bah voilà je sais pas si on peut régler tout ça on verra bien en attendant je vais mettre none voilà je vais laisser ça comme ça ombre ou pas dock mode ouh ouais ils ont fait des progrès quand même ouais c'est pas mal c'est pas mal franchement ouais ils ont fait quelques petits progrès de personnalisation ben juste de leur panneau et franchement c'est pas mal du tout ouais ouais ça me plaît alors donc les appeler on a le menu budget qui est ici on a un espacement attendez attendez je vais essayer d'ouvrir quoi fichier ok par contre voilà on a pas de zone de tâche je m'en suis youté parce que je vois menu budget on est d'accord je vois un espacement mais entre les deux il n'y a pas de aller il n'y a pas de gestionnaire de tâche ok donc menu budget espacement donc pour le début ah ouais je me rappelle début centre et fin ça fonctionne comme ça au centre on a l'horloge et à la fin on a quoi voilà app indicator appeler zone des notifications au système night light emplacement donc ça en fait ça doit être caffeine ça c'est bizarre ou alors non 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 attendez attendez c'est bizarre attendez ça ne correspond pas à fort zone des notifications système night light ok emplacement ok d'accord montrer les emplacements montrer les disques à mon vie montrer les dossiers réseau ouais notification d'accord indicateur de statut séparateur ah il y a un séparateur tiens je le vois pas moi ah oui si le voilà ça doit être ça il y a un espacement et puis indicateur utilisateur panneau de contrôle de la barre latérale raven d'accord si je veux ajouter un appelé je fais ceci et voilà je peux choisir un nouvel appelé je me souviens ça il y en avait pas beaucoup auparavant on va voir si c'est un peu changé un petit indicator appelé budget menu clock icône task list show desktop bouton un on va voir ok mais alors pour le changer ça dire comment comme ça oui d'accord et alors ah ouais les flèches ok pas mal j'essaye de de m'y retrouver quand même alors qu'est-ce qu'il y avait encore bah c'est à peu près tout d'accord ça veut dire que si je veux l'enlever ça c'est quoi d'accord non ça c'est pour effacer carrément le panel ça ok donc maintenant si je vais là voilà il vient de créer donc je pourrais par exemple faire plus voilà 1 1 début ouais mais moi non je veux centre voilà admettons ouais admettons euh réglage doc mode ok ok mais alors il y a ça qui reste c'est con enfin voilà il y a moins de se marrer donc si je fais ça je fasse carrément mon panel voilà d'accord auto start ah ben là c'est les applications qui se lancent au démarrage si vous ne voulez plus planque par exemple eh ben on vire planque ok on pourrait on pourrait par exemple regardez ouais on pourrait voir ça marche virer planque déjà si je fais plus ok donc je peux le remettre déjà d'accord et alors bon maintenant je voudrais bien personnaliser planque donc je suppose que si je fais planque préférence thème gtk plus ok ah transparent ah transparent attendez je m'amuse je suis en train de m'amuser mais ça sert à ça au moins on voit on voit un peu comment ça fonctionne c'est vrai que si je vais là ici donc je me rends panneau du haut mon réglage never dynamique bas dock mode ok alors ouais planque préférence transparent ouais ou alors je suis con attendez bas voilà c'est rien je vais le rappeler après haut planque préférence alignement centré donc là on a 39 ok 39 moi je mettrai 60 ici 40 voilà alors zoom sur les icônes oui comportement esquiver les fenêtres maximiser ça c'est intéressant attendez d'accord mais ça maintenant ça fait con que ça passe au noir comme ça ouais ça fait con donc don't height intelligent voilà un ici voilà voilà ah ouais mais il n'y a pas de zone d'étage dans le panel du haut puisque il y en a un ici d'accord la preuve si je vais chercher aide aide sa fiche dans planque d'accord verrouiller les icônes ouais donc là ah ouais ok donc je peux mettre clippy voilà cpu desktop moins la corbeille moins cpu monitor pourquoi pas pas mal voilà ça c'est fait ce qui veut dire que si je fais ça en théorie j'ai plus rien à l'écran d'accord pas mal pas mal donc on a vu les paramètres ok on a vu les paramètres ici rappelez-vous donc c'est à dire que donc corbeille c'est quoi ici fichier donc c'est à dire que je peux mettre ça là je peux mettre ça ici ouais ok donc maintenant on va aller voir ce qu'elle nous propose de beau au niveau logiciel donc le clic droit sur le bureau menu contextuel nouveau dossier nouveau document ok alors qu'est-ce qu'il nous est proposé donc ici c'est le fameux menu oh j'ai oublié son nom que beaucoup utilisent sous ma T mais j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom merde j'ai oublié son nom dites le moi dans les commentaires si jamais enfin c'est un menu tout simple d'ailleurs regardez si je fais clic droit j'ai même pas accès aux paramètres de ce menu ouais à moins que il faudrait que je passe par ici par là voilà là là ah voilà mais ils disent pas son nom show menu label donc là c'est marqué menu quoi voilà menu label menu sinon je peux mettre je sais pas moi je mets ce que je veux top par exemple voilà c'est tout con compact mode oh génial là en fait ils cachent les catégories là j'ai les catégories vous voyez ou alors je ne les ai pas donc là la zone de recherche devient utile chromium vous voyez qu'est-ce qu'il y a encore ok voilà si je coche l'option show headers en fait quand je suis sur tout il affiche tout mais en plus il affiche le titre de chaque catégorie regardez pas mal rollover mouse ça veut dire que voilà en fait je ne dois pas cliquer sur la catégorie pour l'afficher ça s'affiche directement et alors c'est rapide c'est très rapide je vais laisser comme ça alors on va aller voir ce qu'il y a dans les applis accessoires qu'avons-nous caffine caffine indicator on a vu on a la calculatrice ok alors on a carte voilà donc si je fais je ne sais pas moi bruxelles bruxelles capital est-ce que ça va fonctionner je ne sais pas enfin carte est là voilà alors donc gestionnaire de fichiers qui est qui est qui est qui est qui est fichier 3.26.0 bah ouais c'est du gnome la météo voilà aujourd'hui demain prévision non disponible d'accord unité de température celsius ouais voilà ok ah ouais mais je ne me situe pas vraiment là ah c'est bruxelles national ok alors planque donc on a vu les préférences de planque éditeur de menu important pour arranger son menu aux petits oignons ok admettons admettons que euh moi je ne voudrais pas qu'on voit la programmation et bien ne pas afficher dans le menu ok enregistrer je ne sais pas si ça va être instantané voilà si je ne veux plus par exemple qu'est-ce qu'il y a là bureautique allez bureautique voilà ah ben voilà il n'y a plus la bureautique d'accord donc bureautique on va remettre et alors programmation ah bon on va remettre aussi voilà voilà on continue éditeur de texte donc j'ai édite ok voilà 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 et alors administration donc les gestionnaires ah gestionnaire de mise à jour on va aller voir en parlant de ça non c'est pas ça que je veux ah merde ça c'est chiant par contre c'est fort sensible logiciel est mis à jour ok paramètres voilà voilà alors tous les jours télécharger automatiquement afficher immédiatement alors me prévenir lorsqu'une nouvelle version de Ubuntu est disponible admettons que je veux m'arrêter uniquement au LTS donc je ferai voilà pour la version prise en charge sur le long terme password blabla voilà hop c'est bon autre logiciel ah je peux cocher par exemple voilà mise à jour ok authentification ok pilote additionnel ah les pilotes additionnels il va peut-être me détecter le microcode Intel que je vais installer puisque mon processeur haute c'est du Intel voilà ok oui c'est installé fermé actualisé détail voilà on peut appeler htop voilà d'ailleurs je redémarrerai la distribution après pour voir combien elle consomme allez bon passer les mises à jour voir si ça se passe bien tiens pourquoi pas allez installer maintenant mot de passe voilà on patiente on va continuer un petit tour donc j'assierai les mises à jour on vient de le voir utilisateur x diagnose alors on a la suite libre office je vais peut-être faire comme ça plutôt attendez accessoires on a vu infographie donc je lancerai libre office après outil de numérisation simple scan voilà voilà donc infographie visionneur d'image gtomb voilà on voit bien qu'on est sur du ubuntu internet client bittorrent transmission n'oubliez surtout pas d'aller chercher le lien qui va bien donc pour la confidentialité donc pour activer la liste de blocage vous l'activez et vous collez votre lien et vous mettez un jour ok voilà alors qu'avons-nous encore internet jerry email donc un petit client mail bon là ils ont préféré jerry à la place de thunderbird bon on n'est pas sur le même registre thunderbird est beaucoup plus propose beaucoup plus d'options s'apparente plus à aller je ne sais pas moi à un outlook alors hop 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 navigateur web chromium donc directement après l'installation de la 1710 ubuntu budgie vous serez en face de chromium 61 point 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 il y a beaucoup de points alors on continue ça je m'en fous les jeux oh là là voilà là il est en train de mettre à jour à mon avis voilà outil système budgie desktop setting on a vu budgie welcome on a vu sorry ouais ouais mais là peut-être les mises à jour logiciel on va aller le voir bon on peut on peut aller le voir pourquoi on va aller le voir allons faire nos courses voilà ça c'est logiciel tout ce qui est installé c'est normal que ça ne marche peut-être pas je suis en train de faire les mises à jour et alors les mises à jour ok on y retournera après peut-être alors statistique de l'alimentation administration gestionnaire de mise à jour utilisateur xdiagnose préférence bah on a vu tout ça on a vu 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 science soin et vidéo stylitaire tiens c'est bizarre je n'ai pas vu si je fais libre oh ben merde il n'y a que libreoffice draw et libreoffice mat d'installer non c'est rare ça enfin c'est pas rare de n'installer qu'un ou deux éléments de la suite mais ces éléments là draw et mat uniquement eux j'aurais plutôt installé writer et je sais pas moi celui qui remplace et il me presse voilà ouais c'est bizarre tiens ça bizarre voilà moi j'ai fait le tour j'ai fait le tour on va attendre que ah voilà le snap marche quand même voilà on va attendre que l'ensemble du système soit mis un jour on redémarrera on verra directement si ça fonctionne et alors on lancera un petit hache top ok donc ben on patiente tout simplement on on va on 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 Voilà la mise à jour. Viens de se terminer, viens ici toi, on va faire redémarrer maintenant, s'il veut bien, je sais pas s'il voudra bien, redémarrer maintenant, le menu ok, ok bah alors on va faire terminal, telixon, et voilà on reboot tout simplement, on va voir si le bon paquet de mise à jour s'est effectué correctement, il y avait quand même plus de 300 mégas, voilà, on connecte, ok c'est bon, ah 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 bah voilà, oui bah oui tu peux mettre à jour, voilà, euh, donc si je fais appel à telix, et que je fais un stop avec une distribution donc Ubuntu Budgie à jour en date du, en date du 6 décembre 2017, et bien elle consomme 500, donc 600 mégas drames, ok, c'est pas mal, maintenant c'est du gnome, ok c'est du gnome, ça bon c'est pas la présentation par défaut, de, de Ubuntu Budgie, la présentation par défaut, euh, par défaut, la voici, je vous la montre, je vais juste, voilà, faire système processeur, ok, on y va, voilà, ça c'est la présentation par défaut, de Ubuntu Budgie 17.10, et je vais relancer encore une fois un stop, cette fois-ci, vu que j'ai restauré le snapshot de la fresh install, ben je suis plus un jour, et on va voir si on consomme, la même chose, donc je fais appel à telix, voilà, ah, ben Htop n'est plus installé mon ami, non, voilà, donc ce sera sudo, appétée, install Htop, voilà, blabla, ah merde, ça c'est con ça, Ah ben, ouais, et quoi, ben c'est parce que j'ai tapé ? Ok, un petit problème, euh, de verrou, pas de soucis, bon, il va peut-être falloir alors que je me déconnecte, déconnexion, déconnexion, mais je sais pas si ça va aller, je me reconnecte, voilà, Voilà, Tenix, Ok, Ok, si je fais, rien ne passera à mon avis, ah si, ah il fallait que je fasse ça, bon, ok, donc sudo, appétée, voilà, Oh, 600, 666, moins, ah, voilà, non, ben je suis toujours au 600, je suis à 527, ok, voilà, j'espère que cette courte vidéo de 39 minutes vous aura plu, sur ce, je vous dis bye bye, à une prochaine, c'était Annie pour Blablinux, allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501